Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons étudier la mutualisation des risques. Voyons tout d'abord comment l'assurance couvre les risques. L'entreprise peut avoir recours à l'assurance pour couvrir tout ou partie des conséquences financières liées au risque que fait naître son activité. L'assurance repose sur le principe de la mutualisation. La mutualisation consiste à réunir un groupe de personnes physiques ou morales, appelées mutualités, soumises à des risques similaires. Ces personnes mettent en commun des fonds, préalablement à la réalisation de tout sinistre. Ces fonds sont appelés des primes, du fait de leur versement préalable. Ces primes, collectées et gérées par l'assureur, serviront alors à indemniser les membres de la mutualité ayant subi un sinistre. La devise du Lloyd's, marché londonien de l'assurance de risque spécifique, en est une illustration remarquable. Elle dit Nous allons voir maintenant les limites et les obligations. Commençons par les limites. Le risque est forcément aléatoire, mais pour autant, l'aléa doit être mesurable pour pouvoir être assuré. En effet, l'assureur doit établir la probabilité statistique de réalisation du risque, afin de pouvoir fixer au plus juste la prime qu'il réclamera aux membres de la mutualité. Les travaux de Bernoulli, au XVIIe siècle, ont démontré la possibilité d'estimer avec fiabilité la probabilité de réalisation d'un événement aléatoire sur un large échantillon. La loi des grands nombres, qui énonce cette possibilité, repose sur un certain nombre d'hypothèses qui constituent autant de limites à l'assurabilité des risques. Ainsi, un risque n'est assurable que s'il repose sur un nombre important d'individus. La réalisation effective du risque sera alors proche de sa probabilité statistique. Le calcul de la probabilité statistique de réalisation du risque ne peut être fiable que s'il repose sur un groupe d'individus homogène. Et enfin, la réalisation de l'événement aléatoire pour un individu doit être indépendante de la réalisation de ce même événement pour un autre individu. Aussi, l'assureur a-t-il la possibilité de refuser de garantir certains risques ? Par exemple, lors de la conclusion du contrat, il peut tout simplement refuser de contracter, ou encore insérer des clauses d'exclusion de garantie, ou un plafond de garantie, ou encore une franchise. Et puis, après la conclusion du contrat, il peut souhaiter la résiliation après le sinistre, ou la résiliation pour aggravation du risque, ou encore l'annulité du contrat en cas de faute intentionnelle de l'assuré. Le contrat d'assurance est un contrat aléatoire, qui repose sur la réalisation d'un événement incertain. C'est par ailleurs un contrat d'adhésion, dans lequel l'une des deux parties ne peut discuter les différentes clauses, et n'a que la possibilité d'accepter ou de refuser le contenu global de la proposition faite par l'autre partie. Il résulte de ces deux caractéristiques du contrat d'assurance un certain nombre d'obligations spécifiques pour chacune des parties. Le caractère aléatoire du contrat d'assurance n'est pas forcément équivalent pour les deux parties. En effet, il peut exister une asymétrie d'informations sur le risque entre l'assureur et l'assuré au profit de ce dernier. L'assuré peut avoir tendance à minimiser le risque pour réduire le coût de l'assurance. Aussi, le législateur fait-il reposer sur l'assuré une obligation de loyauté en matière de déclaration des risques. Cette obligation existe non seulement lors de la conclusion du contrat, mais également en cours de contrat. Parallèlement, le législateur fait peser sur l'assureur une obligation d'information spécifique qui résulte du caractère d'adhésion du contrat. Ainsi, l'assureur est-il tenu de formuler de manière claire, précise et en caractère très apparent les exclusions de garantie. Maintenant que nous avons compris le principe, voyons ensemble les différents contrats d'assurance qui garantissent l'entreprise. Même si certains contrats regroupent l'ensemble de ces garanties sous l'appellation assurance multirisque professionnelle, on peut distinguer deux types de garanties. Les assurances des biens et les assurances responsabilité civile. Commençons par ici. Ces contrats visent à compenser les pertes financières résultant de dommages subis par l'entreprise lors de la réalisation d'un événement aléatoire garanti. Comme par exemple un dégât des eaux, un vol ou encore un incendie. Ces contrats garantissent les atteintes aux biens de l'entreprise. Ces biens peuvent être des biens meubles, comme du matériel ou encore les stocks, ou des biens immeubles, comme par exemple les bâtiments. Ces contrats garantissent également la perte d'exploitation, c'est-à-dire la perte de marge brute entraînée par une baisse du chiffre d'affaires résultant de l'arrêt ou du ralentissement de l'activité à la suite d'un sinistre. Voyons pour finir les assurances responsabilité civile. Ces contrats visent à compenser les pertes financières résultant de dommages causés par l'entreprise ou par des dommages dont elle serait civilement responsable. La responsabilité civile délictuelle de l'entreprise peut être engagée pour les dommages causés à des tiers dans le cadre de son activité, comme par exemple les dommages causés par ses salariés ou encore les dommages causés par les choses dont elle a la garde. La responsabilité civile contractuelle de l'entreprise peut être engagée pour les dommages causés à des tiers et qui résultent de l'inexécution d'un contrat, par exemple le retard de livraison ou encore la non-conformité de la chose livrée. La responsabilité civile de l'entreprise peut enfin être engagée pour les dommages causés par un défaut des produits qu'elle a mis en circulation. Ces contrats garantissent donc l'indemnisation des dommages corporels, des dommages matériels, mais aussi des dommages immatériels. Les franchises et les plafonds de garantie varient selon les contrats et selon les garanties. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Dans le dernier chapitre de ce thème, nous aborderons la prochaine fois la socialisation des risques. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada